bonjour à tous les amis comment est ce que vous allez aujourd'hui moi ça va super on est bien il ya le soleil ça me rend heureux il ya la place à gauche il ya la place à droite vous connaissez la devise on est en bonne compagnie aujourd'hui puisqu'il ya absolument personne les amis regardez il ya le soleil ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour les cinq meilleurs jobs pour faire ses 88 jours en australie oh là là ça je sais que ça vous intéresse vous avez envie de prolonger votre visa vous avez envie de gagner des dollars australien et d'être bien payé tout simplement cette vidéo intervient premier job pour faire ses 88 jours les amis les mines et les taffes en construction en dehors des villes je m'explique les mines forcément vous connaissez vous avez déjà dû entendre en australie c'est les travaux qui sont dans le bush australien c'est à dire dans le désert vous faites un petit fly vous allez dans le désert vous travaillez pendant 10 12 jours vous faites un fly out ça s'appelle le faille faux fly in fly out et puis vous repartez en ville tout simplement donc c'est ça vous travaillez petit à petit et ça c'est généralement très bien payé puisque vous restez dans un endroit fermé si je puis me permettre le terme donc les mines si vous voulez trouver ce genre de travail pensez à passer des tickets puisque c'est bien sûr très dur et ça marche aussi avec les pistons donc c'est pour ça que je vais pas m'éterniser sur ça parce que c'est pour moi le meilleur job en australie probablement aussi le plus dur je parle mais en termes d'argent donc c'est à vous de faire le nécessaire pour être pris et c'est une bonne galère je vous souhaite bonne chance personnellement je n'essaye pas les mines ensuite vous avez l'étape en construction donc en dehors des grandes villes donc pour avec les codes postaux qui marchent code postal postaux c'était bien sûr on fait la différence et tout simplement et bah vous passez votre white car vous allez travailler en dehors des grandes villes vous vous régalez vous gagnez des bons salaires et puis en même temps ça vous permet de sortir puisque vous êtes quand même en ville dans des petites villes vous pouvez faire la fête aussi c'est cool vous pouvez profiter ensuite les amis en deuxième taf qui est le mieux pour les 88 jours nous avons les fermes solaires oh la 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 ça c'est vraiment pas mal en australie comment trouver une ferme solaire les amis ça marche aussi beaucoup avec le piston il faut un peu moins de tickets que les mines puisque bon c'est des travaux qui sont un petit peu plus simple par contre les fermes solaires vous allez être très bien payé mais ça va être quand même très compliqué ça va être des chiffres de 10 à 12 heures donc ça va être en plein cagnard vous allez poser vos petits panneaux solaires vous êtes là vous êtes EDF vous régalez mais après il va falloir charbonner donc bon vous allez beaucoup travailler vous allez être très bien payé ça va être cool mais il va falloir charbonner donc préparez vous mentalement est-ce que vous voulez vraiment faire ça vous pouvez en trouver vers Melbourne donc un petit peu aux alentours dans le western australia également Melbourne est ici le western est là c'est à l'opposé les amis vous cherchez ça vous travaillez ça vous permet de faire vos quatre ans et huit jours vous allez rester par contre bien renfermé mais vous allez ressortir avec un beau billet ça je pense que c'est cool si vous voulez aller après voyager dans les pays autour ça me paraît être une affaire à pas louper une offre à pas louper comme j'aime bien dire ensuite les amis le troisième taf là ça va peut-être vous surprendre vous allez peut-être pas connaître c'est les fermes de perles et oui ça existe en australie dans le western australia de toute la côte et ouest pour ceux qui parlent pas anglais bien évidemment et bien en fait il y a des fermes de perles donc bon moi les gars je suis pas je suis pas perlier je suis pas bijoutier mais je sais que vous partez sur un bateau simplement vous partez vous lancez votre petit canapèche tatata tu remontes et tu remontes des perles donc c'est magnifique et c'est très bien payé parce que souvent vous partez voilà pendant 10 12 jours vous travaillez à fond et après vous revenez sur la terre ferme donc si vous avez le mal de mer pensez à prendre un sac et des cachets parce que ça va être galère pour vous mais ça va vous permettre de vivre une expérience déjà incroyable parce que vous pouvez vous baigner toutes les deux secondes déjà ça c'est cool vous pêchez un peu vous baigner c'est magnifique ça va pas se passer comme ça les amis bien évidemment mais vous allez être aussi très bien payé et ça c'est plutôt cool une nouvelle fois on a envie de voyager on a envie de profiter donc il faut penser au salaire ferme de perles pensez-y essayez à mon avis ça doit être assez compliqué de tenter l'expérience donc pourquoi pas pourquoi pas faire les choses différemment des autres allez dans les fermes de perles et vous ramènerez des beaux colliers pour vos mamans elles seront très heureuses ensuite les habits en quatrième taf nous avons les fermes de graines oulala les fermes de graines en australie vous savez qu'il ya beaucoup de fermiers ont dit l'australie c'est un pays de cow-boys ils ont tous un chapeau ils font des rodéos c'est pas totalement faux donc bon ferme de graines vous êtes sur un petit tracteur tac 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 ça conduit toute la journée tu récoltes tes petites graines c'est magnifique et ce qui est bien avec ce taf les amis c'est que c'est des chiffres de 12 heures généralement tu fais 10 12 heures minimum donc vraiment tu te casses le dos tu fais que charbonner et là tu manges sur ton tracteur tu es là tu dors sur ton tracteur tu fais tout sur tracteur c'est magnifique tu ne te douche pas plus c'est terminé donc bon les fermes de graines ça peut vous permettre de sortir un sacré biais c'est aussi quand même généralement bien payé puisque c'est c'est pas une vraie ferme que si je puis dire comme les fermes de fruits c'est plus une ferme de récolte donc bon la récolte c'est bien payé ferme de graines pensez-y pensez-y les amis vous n'avez pas besoin de qualité ni de capacité requise si je puis dire donc honnêtement ça peut être assez simple à trouver pensez à vous renseigner à chercher tac 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 ferme de graines 88 jours vous amassez un mas d'argent vous partez en vacances la vie est belle le soleil là et puis c'est magnifique les amis qu'est ce que vous voulez que je vous dise d'autre ferme de graines pour tous les gens qui veulent devenir fermier c'est top oh là là les amis on arrive déjà à la fin de cette vidéo c'est le cinquième et dernier taf là je vais vous surprendre pour tous mes amis qui nous connaissent parler voir l'australie je vais vous parler des cattle station alors là j'ai pris vraiment mon meilleur accent anglais pour vous le sortir qu'est ce que c'est les cattle station vous avez toujours rêvé d'être un cow-boy vous avez toujours rêvé de faire du quad en australie les amis ce taf est dingue tout simplement je vous explique c'est du rodéo les amis vous allez dire mais qu'est ce qu'ils racontent encore c'est du rodéo vous êtes sur un quad et vous allez à tout berzing là vraiment dans toute la nature dans tout le bush australien et le but c'est de ramener toutes les vaches de ramener il n'y a pas que des vaches mais de ramener tous les animaux tout le bétail si je peux me permettre le terme dans l'enclos toute la journée vous êtes comme ça tu te régales tu vas à toute berre et puis tu ramènes tout le monde franchement ce taf moi ça me ferait rêver de faire ça en australie les amis tu mets un petit chapeau de cow-boy tu mets des lunettes tu as une petite paille au bec et tu te régales gros tu te régales c'est ce qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu peux faire d'autre franchement ce taf ça peut être une bonne opportunité et ça peut vous faire un souvenir de ouf donc bon argent souvenir futur voyage c'est juste qu'on recherche en australie c'est dingue en vrai de vrai c'est dingue cattle station essayez et vous ne regretterez pas je ne sais pas mais vous risquez de vous régaler à mon avis et bon vous connaissez votre petit pote les amis il ya mon rêve qui sonne déjà je vous disais vous me connaissez petit bonus les amis tous les tas en free food free accommodation donc vous pouvez trouver par exemple une ferme de pommes c'est payé que 25 dollars de l'heure mais vous avez la free accommodation donc le logement et la free food la nourriture gratuite pour mes amis qui parlent pas anglais et ça ça va monter drastiquement votre compte parce que bon vous n'avez plus rien à sortir comme comme argent derrière et c'est magnifique c'était le petit tips bonus j'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis si vous avez kiffé petit like petit commentaire on s'abonne la cloche toutes les vidéos arrivent très bientôt les amis je vous fais des gros bisous ciao je vous fais un petit peu